bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous avez passé une bonne semaine alors le nom de la chaîne a changé donc c'est dorénavant cristaux de sucre j'ai décidé de changer parce que étant petit je sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête de m'appeler cristaux de sucre le jeu de mots donc bah voilà donc dorénavant ce sera cristaux de sucre le contenu des vidéos va changer aussi je pense que je vais donner un peu plus de détails dans mes vidéos de comment les procéder comment faire tout ça et puis bah j'espère que ça vous plaira quoi alors aujourd'hui on va réaliser de délicieuses tuiles aux amandes donc bien évidemment il va y avoir plusieurs étapes à respecter pour réussir à les faire donc on attaque ça tout de suite alors voilà les ingrédients alors pour 12 tuiles il nous faut 38 g de blanc d'oeuf 50 g d'amandes effilées 62 g de sucre 20 g de farine 20 g de beurre un récipient avec de l'eau et une fourchette et un petit peu de beurre fondu pour pouvoir graisser la plaque on va commencer par fondre nos 20 g de beurre et pendant ce temps là on va préchauffer notre four à 180 degrés bah le temps de préparer notre recette quoi ensuite on va mélanger ensemble les blancs d'oeufs avec le sucre donc on va mélanger avec une maryse délicatement on n'a pas besoin de fouet parce que le problème c'est que si on incorpore de l'air bas à notre huile quand elles vont cuire vont pas être joli donc faut vraiment mélanger délicatement comptez à peu près aux 30 secondes de mélange pas plus ensuite on va pouvoir ajouter les amandes effilées donc on incorpore nos 50 g d'amandes effilées et on va les mélanger délicatement donc on va faire comme tout à l'heure on va faire un léger mélange histoire de mélanger les amandes à liquide ensuite on va incorporer la farine donc on va la passer au tamis pour éviter les les grumeaux donc on tamise la farine et on va mélanger délicatement comme depuis le début de la recette et puis pour surtout aussi éviter de casser les amandes effilées quoi sinon ça va être moins joli à la sortie du four pour finir on va ajouter nos 20 g de beurre fondu on mélange une dernière fois et ensuite on va pouvoir s'occuper de la plaque de cuisson la maryse c'est fini on la met à la plonge donc maintenant on va graisser la plaque donc on prend du beurre le pinceau et puis notre plaque alors je suppose que sur des plaques anti adhésif il n'a pas forcément besoin donc moi j'en ai mis quand même sur la mienne parce que bon bah par sécurité la plaque est graissée on va pouvoir dresser notre huile donc avec une demi cuillère à soupe on va poser un petit tas sur notre plaque donc on s'aide du doigt hop main propre évidemment avec la quantité de pâte qu'on a on va pouvoir en faire à peu près 12 essayez de pas les mettre trop proches les unes des autres parce que le problème c'est que bah au four elles vont fondre avec le beurre et vont s'étaler et risque de se coller ensemble pour terminer on va les aplatir donc on prend une fourchette on la trempe dans l'eau et hop on appuie sur nos tuiles on les étale un petit peu de façon à les égaliser un peu partout qu'elles soient assez assez rondes quoi alors pourquoi je trempe ma fourchette dans l'eau c'est tout simplement pour éviter que la pâte colle à ma fourchette quand j'étale tout simplement les tuiles sont prêtes le four est chaud on va pouvoir enfourner donc compter à peu près sept ou huit minutes de cuisson donc comme vous pouvez le voir les tuiles sont en train de fondre et il y en a quelques unes qui sont trop proches les unes des autres et du coup ça colle donc vraiment important de respecter une certaine distance pendant que les tuiles sont en train de cuire on va préparer notre pain de travail donc on va préparer un rouleau un triangle à chocolat et un dessous de plat bon bah moi j'ai mis un torchon mais ça va faire pareil on peut utiliser aussi une plaque à baguette ondulé les tuiles sont bien dorés elles sont cuites on va pouvoir les retirer de la plaque vous prenez le triangle vous grattez hop et vous les posez sur le rouleau à pâtisserie il faut être assez rapide pour pas que la plaque refroidisse parce que si la plaque refroidit bah le problème c'est que les tuiles vont rester coulées sur la plaque la recette est terminée n'hésitez pas à me mettre en commentaires si elle vous a plu et si le nouveau format vous plaît n'hésitez pas à aller voir aussi mes recettes d'halloween je vous dis à bientôt